Sébastien face à Mathieu Langeux, c'est un séjour 4 étoiles à l'hôtel Cordouan-Talazur, deux Royans, deux jours, deux nuits. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Sébastien, tu veux jouer avec Vincent ou Eric ? Eric. Allez, Sébastien avec Marie-Zévan GP et Eric Dimeco. Mathieu avec Pierre Dorian et Vincent Moscato, c'est parti. Il se retourne toujours vers Pirot. Sam Pirot, il fait de lui le lui. Quelqu'un qui est un phénomène. C'est parti pour 10 minutes. Moi, je joue à des fois, je suis parti pour les buts. Tout pile de Kikadi, je vous rappelle que la Golden Carotte peut tomber aujourd'hui, elle n'est toujours pas tombée cette semaine, Vincent. Kikadi, l'équipe de France sera articulée autour d'un leader, voire deux capitaines de route. Oui, Cyril Guimard. Dingo Cyril Guimard, sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. Il a déjà présélectionné 18 coureurs pour le mondial qui se déroule en septembre en Autriche. Cyril, c'est préparation commando. En même temps, ce n'est pas illogique. Toutes les équipes ne font pas ça. Tu as un phénomène, Cyril. Champion du monde de cyclisme en septembre à Innsbruck en Autriche, Vincent. Vincent est mis sur l'aspect psychologique aujourd'hui. 1-0 pour Mathieu et Kipos-Cato. Kikadi. Je vous préviens, je ne vais pas me transformer d'un coup en un joueur qui va aboyer. Ce n'est pas dans mon temps. Varane. Eric Diméco. Raphaël Varane. Parce que ça convenait complètement à ce genre de joueur. Varane qui est vice-capitaine d'équipe de France. Ça ne veut rien dire, vice-capitaine. Tu es capitaine, tu n'es pas capitaine, mais tu n'es pas vice-capitaine. Et qui est capitaine du réel, on lui dit, il faut prendre de l'hiderarchie, puis il dit, moi je n'avois pas. Toi, tu avais le vice, mais tu n'étais pas forcément le capitaine. Exactement. Moi, j'aimais bien être vice-capitaine. Je laissais le capitaine et moi j'avais le vice. Voilà. Égalité partout, 8 minutes 30. Kikadi. La situation ne pèse. Le sportif fonctionne de son côté et de notre côté, on lit, on écoute, en espérant que cela se clarifie rapidement. Papé. Cette situation perdure depuis 2-3 mois et c'est dommage car il y avait un challenge sportif à relever. Noah ? Il y a des informations qui sortent sur RMC Sports, dans le midi olympique, comme quoi c'est fini pour lui, que ce n'est pas encore officiel, mais ça sent la fin. Il n'a pas réussi à faire monter son équipe en top 14. Et non, c'est l'autre. Berbisier. Merde ! Merde ! Si tu commences à hurler comme ça, je te jure, je m'en vais. Mais non, il est malade. Il est malade. Il est un zèle. Si on faisait mesurer, tu sais, comme les aspirateurs. Il y a danger pour les tympans. Je suis d'accord. Si on faisait mesurer, tu sais, Maryse, allez. Ça, c'est bon ça. Si on faisait mesurer... Non, ne rajoute pas, mais t'es bien ! Non, ne rajoute pas, mais t'es bien ! Il ne peut pas rester un dessus ! Si on faisait mesurer, ça ne pourrait pas passer l'achat d'un soir à Caracus. Pierre Berbisier, manager de Bayonne. Yannick Brue pressenti pour le remplacer. Mais oui ! Mais oui, je l'ai vu, Brue. Je l'ai vu, Brue. Kikadi. Le score de 2 à 1 pour Mathieu Equipe Moscato. 7 minutes de Kikadi, je vous rappelle que la Golden n'est pas tombée. Kikadi. Il y a une vraie absence. Il y a de la malhonnêteté de la part des nouveaux dirigeants. Le nouveau président est venu nous dire qu'on pouvait compter sur lui. Il y a de l'honnêteté, pardon. Il y a de l'honnêteté de la part des nouveaux dirigeants. Le nouveau président est venu nous dire qu'on pouvait compter sur lui. L'actionnaire principal, pareil. Pour l'instant, on va leur faire confiance. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas où on va. Azam ? Non, il n'a pas réussi à faire le mot. Pour l'instant, il est qualifié... Kessada ! Kessada ! Kessada ! Pourquoi j'ai dit Kessada ? Je voulais dire Kessada ! Le manager de Bayerich. C'est toi qui t'as dit Kessada ! J'ai voulu dire Kessada ! Kessada ! Kessada t'as dit. J'ai voulu dire Kessada ne compte pas un peu Kessada ! C'est pour ça que... Ah non, c'est pas pour ça que j'ai dit. C'est parce que j'avais dit tout à l'heure. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Kessado, Kessado tu voulais dire. Donc le derby du Pays-Bas. Kessada, Kessada. Egalitaire partout. Biarritz, qualifié pour les barrages quand même. Pour monter peut-être en top 14 éventuellement. Donc ça fait 2-2. Mais gros bazar au niveau de la direction, Vincent. Faut que tu trouves une solution. Un million et demi à trouver. Ça va, sérieux, ça va être ça quand même. Ça va ? Un million et demi ? Pouf ! Je m'en ai passé un week-end. Un week-end le show. Quand vous aurez besoin de 10 millions, vous voulez, vous montez. Je n'ai ça pas pour un million et demi. Le 29 mars dernier, 2018, il y a un mois. Qui a été nommé ambassadrice de la langue russe pour sa contribution dans la diffusion de la culture russe à travers le monde par la Fondation Poutine ? Ça compte quand on pose des questions sur son ex. Et sur son pays préféré. Mireille Mathieu, 71 ans. Il paraît même que l'idée a été soufflée à Vladimir Poutine par un influent animateur radio en France. Oui, tout à fait. 3-2 pour Mathieu et équipe Moscato. C'est qui Mathieu ? J'organise un duel Dorian-Dimeco. Moi, j'ensemble avec Abramovic l'été prochain. Dorian-Dimeco, City-Liverpool ce soir. En 2005, c'est Dorian-Dimeco. Liverpool en 2005 gagne la Ligue des Champions 3-3. Victoire en tir au but face au Milan. C'est mythique. Ce jour-là, il y a deux Français sur les feuilles de match. Cissé d'Ibril côté Liverpool. Qui est le deuxième Français côté Milan ? Bourcup ? Non. Remplaçant, il portait le numéro 24. Non ! C'est Doraso ! Bien sûr, c'est Doraso. Il n'est pas entré pendant le match. Mais Vikash. Il était sur le banc. Il était sur le banc. Il était sur le banc. C'est Vikash, il est rentré des fois. Il l'a joué. Il était bon, Vikash ? Il était bon, bien sûr. Il y avait 8 sous. C'est la Coupe du Monde qui n'était pas titulaire. C'est pour ça. C'est parti. Fégalité 3 partout. Question auditeur. On y va. 4 minutes 45 dans ce qu'il a dit. Sébastien Mathieu. On va savoir si vous suivez l'actualité récente. Par exemple, qui a gagné le tournoi Destination cette année ? C'est l'Angleterre ? Non, non, non. Irlande. Oui, Sébastien. Bien, Sébastien. Bien, Sébastien. Bien, bien, bien. C'est pas chou-nard. C'est pas chou-nard. C'est pas chou-nard. C'est comme ça, il faut l'accepter. Question auditeur Sébastien et Mathieu. Aujourd'hui, à aujourd'hui comme dit Vincent, dans quelle ville joue au foot Zlatan ? Los Angeles. Ouais, Sébastien. Sébastien et Sébastien. Doublé. 5-3. On va aller au bout pour toi. Ils l'ont dit tous les deux. Arrête d'engueuler ton auditeur. Il l'a dit tous les deux. Bien sûr. 4 minutes dans ce qu'il a dit. Après, il habite à Notre-Dame de Blic-Cuy. Pour Sébastien. Il y a peut-être un décalage au Quanti-Répaume. Seine-Maritime, c'est 76, c'est ça. On est pas très loin de Paris quand même. Ouais. Un petit kick à parler. T'es un peu normand, quoi. Un petit kick à parler. Vous fermez les yeux. C'est la rubrique préférée de Maryse Evangépé. Comment vous gérez une compétition, par exemple ? C'est quand même rare à l'heure actuelle qu'il faille gérer. La plupart du temps, c'est quand même un bloc tout le temps. Un bloc tout le temps pour gagner, forcément. Un bloc tout le temps pour gagner, gérer une compétition. C'est un cycliste, ça. Non, c'est comme le cycliste, mais on peut dire que c'est un sport mécanique. Oui, tout à fait. Ah, Gasly. Non. Un petit long aussi. Gros-Jean. Non. Leclerc. 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 Garcia ? Non Un but comme ça ou de 10 minutes ? Une minute Qui a pris une minute ? C'était hier Qui s'est pris ça ? Hier ? Ah ben c'est Sicora Eh oui Eric Sicora Oui bien sûr Le coach du Racing Club de Lens Le club de Thomas Lombard Ça a bien marché d'ailleurs Un partout face à Nancy Donc 6-5 pour Sébastien J'en ai pris J'en ai pris Équipe Dimeco et mon GP Le petit coup de rap à Thomas C'est ça a bien marché Ça n'a pas marché Une victoire à nul C'est le bilan de Thomas En tant que conseiller mental J'organise un face-à-face Il reste une minute 40 Entre Maryse et Vincent Maryse et Vincent Pourquoi nous on n'a pas l'endroit ? Parce que là C'est une spéciale dyslexie Avant l'Olympique de Marseille D'Eric Oui Avant l'Olympique de Marseille D'Eric Le 15 avril 1993 Quelle équipe de basket A gagné la coupe d'Europe Les clubs sont dans l'image Oui c'est Richard Je le savais C'est bien Bien joué Vincent Il est venu l'entre-jour Dans les mois Il est venu le temps Des cathédrales BFM TV J'y attendais Parce que je ne voyais pas du tout Où ils voulaient aller Donc j'étais pas BFM TV Égalité 1 minute 10 Je pense que c'est la dernière Avant une éventuelle Golden Carotte Qui qu'a dit ? Égalité ? Oui Concentré Si vous m'aviez dit Que 10 ans après Ce serait 140 000 abonnés 4,7 millions Plenel Plenel Bonne réponse C'est Louis Plenel 7,6 7,6 45 secondes Il est l'heure de vous dévoiler Il est 45 secondes De vous dévoiler Que la Golden Carotte C'est aujourd'hui C'est pour ça qu'il fait la question Parce que sinon Il ne fait pas la question Il dit C'est pas de match De toute façon 50 secondes On a le temps D'encore une Tous les jours Tous les jours Je dévoile Golden ou pas Golden A 45 secondes Bon Vincent Assez toi Assez toi Le nom de famille Le nom de famille suffira Les amis D'accord Parce que ça va être le bazar Il reste 5 secondes Bonjour monsieur Vous êtes favorable A un état qui N'intervient pas A qui mieux mieux Tous les jours C'est Pépi Pépi Il est pas trop 27ème pour la fête de match Il s'est gagné Pour Sébastien Bravo Sébastien Sous-titrage ST' 501